Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ride, de Ride 2 les amis, putain j'en ferme mon latin. On est aujourd'hui donc sur le défi hebdomadaire comme d'habitude, vous le voyez, nous sommes donc avec une brutale 800 dragster RR de chez MV Agusta bien sûr, sur le circuit de Milan, circuit en entier, en espérant que ça nous porte autant chance que le Monza de la semaine dernière, avec notre première médaille d'or sur ces défis les amis. Donc on va essayer de réitérer bien sûr l'exploit, même si je n'y crois pas trop, il ne faut pas décoller, mais voilà, on doit faire une 44-0.91 pour avoir la médaille d'or, une 47-0.91 pour avoir la médaille d'argent ou une 50-91 pour avoir la médaille de bronze. Vous le savez, on part sur 3 tours maximum, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Magnifique MV bien sûr avec la brutale, en mode dragster, vous voyez que derrière, le brossillon est un petit peu plus large, un peu plus long pour passer en mode dragster, voilà, tout simplement. C'est comme certains font avec l'H2R de chez Kawa. Allez, allons-y, let's go, allons-y gaiement. C'est parti, on lance la course. Alors attendez, ce que je voulais faire... Ouais, option, voilà. On va enlever quelques... Ah, on ne peut pas, on fera ça alors tout à l'heure. Hop, on lance, c'est parti. Let's go. Circuit de Milan qu'on connaît, qui est assez étroit, il faut en faire très attention aux freinages. On va voir comment la moto se comporte surtout. Circuit sympathique, mais c'est vrai qu'il a quelques freinages et quelques virages qui sont assez serrés. Et là, en mode dragster, voilà, c'est ce que je m'attendais. En mode dragster, au niveau maniabilité, on va être un petit peu short. Pour prendre des virages serrés, justement. Par contre, c'est vrai que niveau stabilité, c'est bien sympa. Niveau stabilité, c'est un rail, le bordel. Il n'y a aucun patinage. Mais par contre, niveau maniabilité, c'est autre chose. 1.44, hein. 1.44, 0.91, les amis. Pour espérer avoir encore une médaille d'or. Je n'y crois pas trop, comme vous le savez, mais... On ne sait jamais sur un malentendu, comme la semaine dernière. J'ai voulu faire un willing, mais je ne suis toujours pas bon. Le premier tour, de toute façon, on sait qu'il est mort. On sait qu'il est mort, le premier tour. C'est pour ça que je l'ai tenté. Ce freinage, il ne va pas falloir se louper. Allez. On lance le deuxième tour. On se concentre. 8 secondes de retard sur la médaille de bronze sur deux chutes. C'est honnête. Ça manque peut-être un petit poil d'accélération, je trouve. Un petit peu de puissance à la reprise, quand on décélère. Sorti de virage. Que ce soit plus Pepsi à l'air accélération, ça ne serait pas mal, je pense. On se concentre bien parce qu'on peut y arriver. Pour moi, une médaille d'argent, ça peut le faire. 10 secondes de retard sur notre premier tour avec deux chutes sur la médaille d'argent, ça peut être faisable. Ça peut être largement faisable. Par contre, c'est vrai que sur ce circuit, on n'aura pas beaucoup de zones pour grignoter. On n'aura pas beaucoup de zones pour pouvoir grignoter si on est en retard. Mais alors, une 47, ça va être chaud. On aura au moins la médaille de bronze, ça c'est sûr. Médaille de bronze, ça c'est sûr. On aura au moins réussi à avoir deux jetons. Mais la médaille d'argent, ça va être quand même assez balèze. Je vais essayer de moins freiner. Dans les virages pour voir. Plus jouer sur la décélération plutôt. Il ne nous manquait pas grand chose. Donc on va peut-être aller chercher la seconde qui nous manquait. On va essayer, on va essayer. On est un poil en avance là. On a peut-être 8 ou 2 secondes d'avance. Donc on pourrait peut-être aller chercher cette médaille d'argent. On peut peut-être aller chercher cette médaille d'argent, ça peut être cool. Ouais, c'est nickel. Nickel. Pour le dernier tour, médaille d'argent, c'est réussi. Impeccable. Donc ça nous fait 4 jetons. Avec peut-être un petit peu plus de grignotage, on aurait peut-être pu aller chercher... Ouais, quoi que 2 secondes, c'est peut-être beaucoup. 2 secondes, c'est peut-être beaucoup. Mais ouais, non. Peut-être pas la médaille d'or. Mais on va se contenter, bien sûr, de cette médaille d'argent. Bien cool, en tout cas. Et ça nous fait déjà 4 jetons. Ça nous fait 4 jetons, les amis. Alors, est-ce que pour le prochain utilisation des jetons... Est-ce qu'on garde pour mon équipe, sachant que pour maintenant, le prochain pilote, il nous en faudra 30 ? Il nous en faudra 30, les amis. Ou alors, on a aussi la possibilité d'acheter des bonus. Où est-ce que c'est déjà ? Non, c'est pas en ligne. C'est dans les options ? C'est où qu'on achète ça ? Je ne sais plus. Dans mon pilote, peut-être. Voilà, bonus ride. On peut peut-être aller chercher des crédits. Des crédits aussi. On peut peut-être aller chercher des crédits, histoire de gagner 15% de crédit. C'est vrai que les crédits, sur ce jeu, c'est ce qui manque. On peut aller chercher des remises aussi, sur les motos qu'on achète. Ça peut être sympa aussi. On peut acheter un truc comme ça, qui pourrait nous aider à commencer déjà plus haut. Au classement, sur la grille de départ. Ah, il y a ça aussi. Ça peut être sympa, ça aussi. Ok. Et on peut convertir nos jetons en crédits, mon sang, et nos crédits en jetons. Ah, ça par contre, ça peut être cool aussi. 20 000 crédits, ça fait un jeton. Ouais, c'est abusé quand même. Donc, ce qu'il faudrait, c'est débloquer les pourcentages de crédits, pour en avoir beaucoup plus. Et du coup, après, tu peux les convertir en jetons, si tu n'en as vraiment plus besoin. Bon. Allez, nous, on va continuer notre saison 12, bien sûr. On verra. Je pense qu'on va d'abord aller sur... Acheter les deux derniers pilotes, et après, on verra. Saison 12, épreuve saisonnière. On a fait de Street Icon, je crois. On va faire de l'urban style, aujourd'hui. Pour changer un petit peu. Alors, je crois que ça, c'était fini. Oui. Je ne me souviens jamais. Ça, c'était fini aussi. Ça, c'était fini aussi. Là, il nous en reste 3. Tour 2, tour 3, tour 3. Ok, donc c'est pesable. On a un contre-la-monte au Pays de Galles, une course unique en Italie. Et le Francia Corta aussi, en course en binôme. Écoutez, on va faire... On va faire Pays de Galles et Francia Corta, parce que Valley Younga, on l'a fait la semaine dernière. Donc, histoire de changer. On va faire ces deux-là. C'est parti. Du coup, on a quoi ? L'ARS ou la Mytho. Il y a la NSR. On va partir avec la Mytho. Jusqu'à 170pp. On va voir si on ne peut pas l'améliorer quand même encore un petit peu. Même si je ne pense pas. Là, on est déjà à fond. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Ouais, donc ça ne change rien. Hop. On y va. On va regarder dans les options. Pareil, on va regarder dans les options. Alors, ne pas changer la difficulté, parce que la difficulté, on va rester en difficile. On a vu qu'en réaliste... Enfin, moi, j'ai vu en réaliste, ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a moyen de gratter des trucs. Quand l'insistance hors-piste est active, elle ne sera plus facile de contrôler la moto sur le gazon. Bon, ça, on pourrait l'enlever, déjà. Choisissez un niveau de physique pour la moto correspondant à vos compétences de pilote au niveau pro. La moto va agir de manière réaliste. Vous devez faire preuve de maîtrise pour la contrôler. On peut peut-être passer en semi-pro, histoire de voir ce que ça change. Frein automatique, non. Frein couplé, ça par contre, je vais le laisser, parce que je n'aime pas trop. L'anti-wheel. L'anti-wheel... On va le laisser au max, pour l'instant. Peut-être dans la bulle automatique. Bon, là, je vais le laisser, parce que ce n'est pas pour 1%. Ça, je vais laisser les virages, par contre. Transmission semi-auto. On laisse comme ça. Et rembobinage, on l'enlève, voilà. Comme ça, on passe à 10%. Voilà, on passe à 10% de bonus sur les crédits, donc c'est plutôt cool. Allez, on y va, c'est parti. Ah, le bruit. Ah, j'avais oublié. Le bruit horrible d'une 125 mytho, putain. Allez, 1.30. Oula, petit freeze. 1.30, les amis, à battre pour faire la médaille d'or. 1.50 médaille d'argent et 2.10 pour la médaille de bronze. Heureusement que ce n'est pas des temps qui sont super longs, parce que... Avec le bruit que ça fait, là, laisse tomber, quoi. C'est horrible. Il n'y a pas besoin de beaucoup freiner, apparemment. Hyper maniable. Juste à la décélération, ça passe tout seul. Par contre, là, il faut freiner. Alors, debilof me disait qu'apparemment, Ride 2, en ce moment, était en promotion sur... Ah, bah, ça, c'est fait. En promotion sur le Play Store, les amis. On a fait combien ? 1.22. Ah, ouais, d'accord. En vrai, on a éclaté, quoi. On l'a éclaté. Plus 14%, ça nous fait de bonus, de crédit. Donc, ça fait quand même pas mal. Bien sympathique. Donc, ouais, apparemment, il serait en promotion sur le Play Store, si vous voulez acquérir ce jeu, avec les DLC, bien sûr. Pour une trentaine d'euros, je crois. Si ça vous intéresse. Et que vous avez la PS4, bien sûr. On est 13ème mondial après cette course. Ça commence à rentrer. Bientôt le top 10. Bientôt le top 10, les amis. Et donc, on va passer sur French Accorta avec une course en binôme, en espérant que mon binôme fasse une bonne course, du coup. Et qu'on n'ait pas encore le combo magique du 1er et 2ème en équipe, bien sûr. Parce que ça, c'est bien relou. C'est pratiquement imparable pour nous. Sauf si on est 1er et 3ème. 1er et 4ème. Normalement, ça passe. Allez, c'est parti. French Accorta, c'est parti. On y croit. Go. Déjà, après le premier virage, on passe en tête. J'espère vraiment que mon binôme va faire une bonne course. Alors normalement, si j'ai bien compris, mon binôme, c'est le bleu marine. Et j'ai l'impression qu'il est au fin fond du classement. Donc ça me fout un petit peu le somme. Oula, attention. On est large. Ouais, j'ai l'impression qu'il est vraiment au fond du classement, mon truc. Mon binôme, et du coup, ça me fait bien chier. En voyant que déjà, 2 et 3 sont ensemble. Donc on a le combo magique, encore une fois. 2 et 3 ensemble. Donc je ne serai pas premier. Sauf si mon binôme arrive à faire 4ème. Je pense que j'ai pas fini. Și si posais, j'ai pas vu. Donc voilà, δεν peutμαι que ça. Où? Oui ! Ah ouais, non mais il a pris les jaunes, après les verres, ouais non mais c'est mort. Ça par contre c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que c'est cool de mettre les jaunes ensemble et tout, le problème c'est que les jaunes sont toujours 2 et 3, ou 1 et 2, donc c'est hyper cool, et puis le nôtre, on se fait chier à dépenser des jetons, quand même 25 jetons pour avoir le meilleur des pilotes là qu'on a, et il est pas foutu de faire mieux que 7ème ou 8ème quoi, donc s'il vous plaît quoi. À un moment donné, si ça sert à rien d'acheter des pilotes meilleurs, je reste avec les premiers, on n'en parle plus. Parce que là, je finirais pas premier du coup. Vu qu'on a 2 et 3 ensemble, je finirais pas premier. C'est bien dommage. Je trouve que dans la création des équipes, des binômes, il n'y a pas trop de... pas trop d'aléatoires on va dire. Très clairement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est 6ème là. Il est 6ème mon binôme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi ? Un pilote à 25 jetons. Hein ? Un pilote à 25 jetons, le truc galère déjà à voir. Et le mec il fait 6ème quoi. Alors nous par contre, on leur met la dose, il n'y a pas de soucis là-dessus. On les domine. Ah ouais, il gagne pas de place. Il gagne pas de place et puis bah voilà. Bon bah écoutez, on va finir 2ème, c'est pas grave. On va s'en contenter, de toute façon on pouvait pas faire mieux. On prend la médaille d'argent. Ah ouais, 12 et 10 points, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Max Wood, notre coéquipier. Donc c'est bien ça, notre coureur de binôme c'est le bleu marine. On rentre au 12ème top mondial. Donc voilà, ça par contre c'est un petit peu plus relou on va dire. Sur cette création des binômes qui n'est pas super aléatoire on va dire pour les IA. Puisqu'on a toujours le 1er et le 2ème ensemble ou alors le 2ème et le 3ème ensemble. Donc c'est un petit peu plus relou. En tout cas les amis, on va se laisser là pour cette saison 12. La semaine prochaine ça sera la fin de la saison 12 d'ailleurs. Sauf que on est dans la merde. Parce que je suis en paire et je devrais être en impaire. Pas parce qu'il pleut bien sûr. Bah c'est pas grave. Écoutez c'est pas grave. Ouais, bon c'est pas grave. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais qu'il est court, je sais que les gens aimeraient bien que j'en fasse plus. Mais malheureusement je ne peux pas en faire plus long. Parce qu'après c'est... Encore une fois pour un souci d'emploi du temps. Pour sortir 2 vidéos par jour. Je suis obligé de faire des vidéos quand même à peu près d'une demi-heure. Et quand c'est deux jeux PC. Comme aujourd'hui. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que derrière il y a de l'encodage à faire. Et plus je fais long, plus c'est long à encoder. Voilà. Donc pour les soucis de timing et d'emploi du temps. Je suis obligé de faire un peu plus court. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura quand même plu les amis. N'oubliez pas un maximum de pouces et de commentaires. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé les 1500 les amis. Mais alors, comme je le dis à chaque fois, ce mois-ci franchement, le mois de mai a été exceptionnel. Plus de 140 abonnés ce mois-ci. Donc merci à vous. Ça fait très 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 plaisir. En espérant que la chaîne vous plaise. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ce que vous aimeriez voir. Ce que vous aimeriez faire. Ce que vous aimeriez que je fasse. Ce que vous aimeriez que je corrige aussi. Ça ne me dérange pas. Et on est en live du lundi au dimanche. Sauf le samedi. Sur Youtube et sur Twitch en simultané. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça me fera très plaisir. Parce qu'en plus c'est pareil. Sur la chaîne Twitch. On a dépassé les 750 abonnés. Donc grand 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 merci à vous. Et vous pouvez rejoindre le Discord. Dans la description. Le Discord de la team Nours. Qui est ouvert à tout le monde. Les amis. N'hésitez pas à le rejoindre. Si vous avez envie de discuter avec nous. Ou tout simplement rejoindre la team. Pour jouer avec nous aussi. Si vous avez certains jeux en commun. Et que vous voulez venir jouer avec nous. Lors des lives. N'hésitez pas à me le dire. A me le signaler. C'est aucun problème. Tout le monde est le bienvenu. Ça j'ai toujours dit. En multi. Tout le monde est le bienvenu. Bien sûr. Dans le respect de chacun d'autrui. Voilà. Bon. Écoutez. Bonne journée. A puis suivre. Si vous avez envie d'acheter vos jeux PC moins chers. Les amis. Profitez du lien Instant Gaming dans la description. Jusqu'à moins 70% d'économie. Et même sur vos abonnements PS Plus et Xbox Live. Donc voilà. Un petit cadeau. Ça vous fait plaisir. Allez les amis. Moi je vous dis bonne journée. A demain. Salut. Bye bye.